Je vais me faire détester pour cette vidéo, on va voir aujourd'hui 5 mythes sur l'amour qui sont complètement faux. Un mythe c'est une construction, c'est une histoire pour vous faire croire quelque chose. Et en l'occurrence, vous allez voir que sur les 5 choses qu'on va voir ensemble, il y en a probablement que vous pensez vrai, alors qu'en réalité je vais vous démontrer que c'est faux aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et si vous le souhaitez, mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Le tout premier est un de mes préférés, ça s'appelle « Mon âme sœur ». J'ai des gens au téléphone qui me parlent de « leur âme sœur ». On s'est séparés, c'est compliqué et pourtant, cet homme était mon âme sœur ou cette femme était ce qui s'appelle « ma flamme jumelle ». Et si tu cherches un peu plus loin ces deux termes, tu peux voir des choses qui sont incroyables dessus. Par exemple, j'ai trouvé ça sur Google, une relation entre flamme jumelle et la réunion des deux moitiés d'une seule âme. Leur rencontre est détonante, sur un plan vibratoire. En gros, c'est un mythe selon lequel, sur Terre, il y aurait une seule personne qui est faite pour vous. À chaque fois que je vois le mot « âme sœur » ou « flamme jumelle », ça réveille un drapeau rouge chez moi. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'on a fait croire à cette personne qu'il y avait quelqu'un d'unique sur Terre pour lui, et en plus que c'est le début de ce qui s'appelle une transaction financière. Par exemple, tu appelles des voyants et ils vont te dire « je vois dans ma boule d'œil cristal que cette personne est ton âme sœur ou ta flamme jumelle ». En gros, vous êtes faits pour être ensemble. Des vaudous, des sorciers, des faux thérapeutes. En gros, leur but c'est de te garder dans le déni, de te faire croire que oui, c'est la seule et unique personne sur Terre et donc il faut que tu la récupères. En réalité, on est 8 milliards sur Terre. Il n'y a pas une seule personne pour toi. Sinon, l'espèce humaine ne se serait pas propagée de cette manière. Si jamais, au temps préhistorique, un seul poisson était fait pour un autre, ça aurait été compliqué d'arriver à se reproduire et à devenir 8 milliards au final. Parfois on me dit « j'ai rencontré mon âme sœur, Maurice, à la salle de café dans mon entreprise ». Et je dis « c'est quand même incroyable que le seul humain sur Terre, t'aies eu de la chance qu'il soit dans ton immeuble à la pause café en même temps que toi et que ce ne soit pas un Australien par exemple. C'est quand même une sacrée coïncidence. Et les personnes dans le déni me disent « oui, en effet, c'est une belle coïncidence ». En réalité, non. Il se trouve que juste Maurice était la bonne personne en ce moment et demain, ça pourrait être une autre personne. Au passage, il y aurait un souci de cohérence. Si on n'est fait que pour une seule personne sur Terre, qu'est-ce qui se passe le jour où on se sépare ? La théorie des âmes sœurs ou des flammes jumelles parle de ça. Lorsqu'on est flammes jumelles, il faut se séparer à un moment donné puis revenir par la suite. On repense toujours à la transaction financière de la personne qui va te vendre un sort à quelques milliers d'euros pour te faire revenir cette âme sœur. Mais d'ici là, sois patient et paye cette personne. Personne sur Terre n'est idéal ou parfait. On n'est pas fait que pour une seule personne. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut admettre, c'est que si vous aviez une bonne complicité, il y avait beaucoup de points de connexion. Vous aviez beaucoup de goût en commun et c'est ce qui fait que c'est un bon partenaire potentiel. Une autre phrase drapeau rouge quand je l'entends, c'est ce qui s'appelle le coup de foudre passionnel que vous verrez chez d'autres personnes, sur d'autres chaînes YouTube ou sur d'autres sites, qui s'appelle aussi le CFP. Les gens me disent, j'ai eu ce qui s'appelle un coup de foudre passionnel. Ça m'est tombé dessus. C'était une passion incroyable et gigantesque. Mais on n'est plus ensemble aujourd'hui. Encore une fois, souci de cohérence pour le cerveau. C'était passionnel, mais ça n'est plus tant que ça aujourd'hui. Je vais vous donner un autre nom qui est beaucoup plus réaliste pour le coup de foudre passionnel. C'est en l'occurrence la phase de lune de miel. Une phase de lune de miel, ça peut durer de quelques semaines à quelques mois, voire même quelques années. Mais ce n'est pas représentatif de la réalité. C'est une somme d'hormones dans ton corps qui fait que tu deviens extrêmement amoureux et tu as besoin de l'autre. Au bout d'un moment, ça passe. Et c'est aussi un moment où on ne montre que le meilleur. Si jamais tu vas acheter demain une voiture, le vendeur ne te montrera que le meilleur. Il ne te parlera pas des petits soucis qu'il y a dessus. Il va te dire, regardez l'allure de cette voiture et cette porte et ce moteur, etc. Mais il ne te montrera pas, par exemple, que le pot d'échappement est troué. Là, pendant la phase de lune de miel, ce n'est pas qu'on ment, c'est juste qu'on montre une certaine partie de nous-mêmes. On ne montre pas toute la réalité. Si tu veux faire un point honnête sur ta relation avec cette personne, tu dois quasiment effacer cette phase de lune de miel. Ce n'est pas qu'il faut l'oublier, c'est se dire, pendant cette phase-là, je n'ai pas vu le vrai visage de cette personne. Son vrai visage, par contre, je l'ai vu juste après. Et si ça se passe mal après, c'est qu'a priori, on n'est pas fait pour être ensemble. Lorsque les hormones sont passées, et lorsqu'il a enlevé son masque de personne parfaite du début. Troisième mythe, il va changer. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Peut-être que oui. Peut-être que l'autre va changer. J'estime personnellement que 5% des gens peuvent changer sur Terre. C'est peut-être même moins au passage. D'ailleurs, les personnes qui regardent des vidéos YouTube, qui se renseignent, qui lisent des livres, qui ont globalement soif d'apprendre et changer, sont capables d'une modification. mais la majorité des gens ne se renseignent pas, ne se bougent pas, ne veulent même pas changer. Donc, peut-être que oui, il va changer, 5% de chance, mais probablement que non, il ne changera pas. 95% de chance que ça reste dans la même situation. Et là, je te pose une autre question. Est-ce que si cette personne ne changeait jamais, donc, le cas des 95%, est-ce que tu serais prêt à recommencer le même type de relation avec lui ou de continuer pendant toute ta vie ? Si la réponse est non, c'est qu'a priori, tu ne devrais pas y retourner. Quatrième mythe, si jamais j'essaye plus fort, si jamais je donne plus, si jamais je montre que je suis très amoureux, alors l'autre va se ressaisir et on pourra avoir une belle vie amoureuse ensemble. C'est une très bonne chose de montrer son meilleur profil et de s'améliorer au quotidien. Rien à dire, il faut s'améliorer en permanence. Il faut progresser, il faut aussi proposer des nouvelles voies pour s'améliorer. Je te propose qu'on aille voir un thérapeute de couple, qu'on lise tel genre de livre, qu'on parle simplement ensemble de nos problèmes pour pouvoir progresser. Maintenant, si jamais tu vas plus loin que ça, si jamais lorsque l'autre donne un, toi tu donnes dix, on sent bien qu'il y a une relation qui est disproportionnée. Vous n'êtes pas à égalité dans les efforts que vous faites dedans. Une relation fonctionne lorsqu'on met dedans chacun la même dose d'énergie. Une relation dissymétrique peut fonctionner quelque temps, mais à terme, bien sûr, ça va échouer. Alors, si jamais tu donnes dix ou cent quand l'autre donne un, ça peut ressembler à du harcèlement au bout d'un moment. Et là, c'est plus très sexy. À l'hôpital, on pourrait appeler ça de l'acharnement thérapeutique. Tu fais beaucoup trop d'efforts pour le résultat que tu souhaites obtenir. Si la personne qu'on aime n'est pas intéressée, on fait une dose d'efforts raisonnable, et puis au bout d'un moment, on fait juste un pas en arrière et on attend de voir si l'autre fera un effort ou pas. Cinquième mythe, on ne tombe amoureux qu'une fois dans sa vie. Alors, ça dépend des gens. D'autres vont te dire, on ne tombe amoureux statistiquement que trois fois dans une vie ou que deux fois ou que cinq fois. Chacun a à peu près son nombre et il est sûr d'une chose, s'il a déjà utilisé son quota de fois où il peut être amoureux, son quota de cartouche pour tomber amoureux, dans ce cas-là, c'est fini. Derrière, il n'y a absolument plus rien. Il sera juste un gros blasé de la vie. En réalité, quasiment tout le monde sur Terre a connu un chagrin d'amour. Quasiment tout le monde. C'est quelque chose qui est normal. Et ça peut donner envie d'abandonner, de dire là, j'ai trop souffert, je laisse tomber. Je vois des vidéos souvent sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook de gens qui disent j'ai tout donné pendant tout ce temps, je ne veux plus jamais retomber dedans. Et les gens mettent plein de pouces vers le haut. Oui, en effet, t'as raison, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Et si tu regardes ces personnes trois mois après, il y a eu quelqu'un d'autre. L'amour, ce n'est pas une ressource qui est finie. Tu peux tomber amoureux autant de fois que tu veux sur Terre et ce sera quasiment toujours un amour qui aura une forme différente. Tu peux aussi être blasé de tout ceci ou fatigué et puis un jour, rencontrer quelqu'un qui te donnera envie d'être amoureux à nouveau, d'ouvrir les portes de ton cœur et de créer quelque chose de beau et de bon. Et à ce moment-là, tu seras content que toutes les relations d'avant aient échoué pour être sur la route de cette nouvelle personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse hurler en commentaire si vous le souhaitez ou me dire que j'ai raison. Salut à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada